Hey, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner 10 conseils pour jouer aux jeux de société en solo. Pourquoi je vais vous donner des conseils pour jouer ? Eh bien parce que parfois, on a la flemme, on est fatigué, on n'a pas envie. Et oui, les jeux de société, ça demande un peu plus de concentration que les jeux vidéo. Par exemple, quand vous vous lancez une partie de jeux de société en solo, parfois c'est pas évident, on met en place et puis on n'a pas trop envie, on a la flemme. C'est sûr, c'est toujours plus facile de se vautrer sur le canapé et de regarder la télé que de se lancer un jeu de société en solo. Donc je vais essayer de vous donner 10 conseils qui peuvent vous aider à jouer à vos jeux, peut-être plus souvent ou plus efficacement. C'est des conseils que moi j'applique vu que je joue tous les mois à des jeux en solo. C'est parti ! Alors, ce que j'aime bien faire moi, c'est mettre en place le jeu la veille. Et oui, si vous jouez à un gros jeu qui demande beaucoup de mise en place, et bien moi, par exemple, si le lundi soir, je sais que je vais jouer à un jeu de société, je mets en place le jeu le dimanche. Et oui, en plus, je fais des vidéos, donc il faut que ce soit assez optimisé. Donc le dimanche, tranquillement, je mets en place mon jeu, je mets tous les éléments sur la table, etc. Et comme ça, le lundi soir, quand j'arrive, mon jeu est prêt à être joué, je n'ai plus qu'à m'asseoir et à y jouer. C'est sûr que parfois, devoir mettre en place le jeu, commencer à lire les règles, commencer à jouer, ça peut vous fatiguer et vous donner la flemme de jouer. Donc le fait de mettre en place le jeu avant, vraiment, vous n'aurez plus qu'à vous poser et jouer, un peu comme un jeu vidéo, vous lancez le truc et c'est parti ! Ça va vous donner vraiment du peps dans votre partie si le jeu est déjà mis en place. Et aussi le fait de le mettre en place la veille, ça va commencer à vous préparer psychologiquement à jouer et ça va vous donner vraiment envie de jouer. Ne pas jouer trop tard. Alors ça, c'est une erreur que je faisais au début. Quand j'ai commencé les jeux en solo, je commençais mes jeux vers minuit, 23h, et des jeux qui duraient 3h, 4h, je me retrouvais à 3h du mat à jouer à mes jeux de société. Et en fait, finalement, même si vous êtes quelqu'un qui d'habitude se couche tard, comme moi, eh bien la concentration que demande un jeu de société, c'est un peu plus qu'un jeu vidéo. Effectivement, si vous jouez la nuit à un jeu vidéo, ça va être plutôt simple, mais jouer à un jeu de société la nuit, ça va être un peu plus compliqué, ça va vous demander plus de concentration. Donc plutôt que jouer après 23h, après minuit, essayez de commencer vos parties en solo plutôt à 19h, 20h, 21h, voilà, pour rester quand même concentré et pas être trop fatigué, sinon ça va être de plus en plus dur, vous allez sentir le sommeil qui arrive sur votre gros jeu et vous allez manquer en concentration et ça va peut-être vous démotiver de jouer. Alors pour jouer, n'hésitez pas à vous faire un petit cocon, à vous trouver une table et un lieu que vous aimez pour jouer. Moi, quand je fais mes jeux en solo, je joue dans mon bureau, sur ma table et je suis bien. D'ailleurs, je n'utilise jamais les mêmes lieux pour jouer en fonction des gens avec qui je joue. Si je joue en duo, je vais jouer sur le canapé, si je fais des jeux d'ambiance, je vais jouer dans le salon, sur la table et si je joue en solo, je vais jouer dans mon bureau tranquillement, dans mon petit cocon. Donc c'est important de jouer dans un endroit qui vous plaît, de vous faire un petit cocon si possible où il n'y a pas trop de bruit. Si le voisin fait de la perceuse pendant une heure, ne vous lancez pas un jeu de société en solo, vous n'allez pas pouvoir être concentré. Si vous avez des enfants qui font beaucoup de bruit, ça va peut-être être compliqué aussi, donc il faut trouver un moment qui est un peu plus calme. Enfin, ça paraît logique, mais bon, c'est important de se poser dans un petit cocon pour pouvoir être concentré dans son jeu. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je joue à des jeux, j'aime bien me mettre une ambiance musicale, une ambiance sonore en fonction du jeu. Si c'est un jeu d'horreur, par exemple, je vais mettre une musique qui fait peur. Si c'est un jeu d'aventure, je vais mettre une musique à la Indiana Jones, etc. Il existe différents sites avec des musiques que vous pouvez trouver sur des thèmes. de jeux de société, par exemple. Il existe des chaînes YouTube aussi de musique avec des thèmes de jeux de société. Vous pouvez aussi chercher des OST de films. Par exemple, si vous avez un jeu d'aventure, vous tapez OST Indiana Jones, Tom Rider, etc. Vous mettez une playlist qui dure une heure, deux heures. Ça va vous mettre dans une immersion de votre jeu. Alors, il y a des gens qu'ils aiment beaucoup, ça leur permet d'être concentré. Il y a d'autres gens que ça dérange parce que ça les empêche d'être concentrés, donc ça dépend les gens. En tout cas, moi, j'adore. Et même avec mes amis, même quand je ne joue pas en solo, j'aime bien mettre une petite musique. Ça nous met vraiment dans une immersion et une ambiance propice au jeu. Alors, comme pour l'ambiance musicale qui est peut-être importante, eh bien, sachez que l'ambiance lumineuse aussi. Eh oui, si vous jouez avec une lumière blanche d'hôpital, ça va peut-être vous déprimer un peu, vous faire mal aux yeux. Donc, essayez de peut-être faire une ambiance tamisée, une ambiance avec différentes couleurs, peut-être même des bougies parfois. Sur certains jeux, ça peut donner une superbe ambiance. Moi, par exemple, quand je joue à Gloomhaven ou à Flamecraft, je mets des bougies et c'est vraiment stylé. Ça met aussi dans une bonne ambiance et ça vous donne vraiment un entrain dans vos jeux pour être concentré et pour vous donner à fond. J'utilise des petits spots lumineux de différentes couleurs parfois sur certains jeux, des fois des guirlandes. Donc, voilà, vous pouvez même mettre des petits objets, je ne sais pas, des petites plantes si vous jouez à un jeu nature, des pièces si vous jouez à un jeu avec beaucoup d'argent. En gros, vous pouvez faire une déco sur votre table. Ça peut être lumineux ou même une déco avec des plantes, etc., des figurines. Comme pour la musique, ça va vous donner une immersion dans votre jeu et vous allez être encore plus propice à jouer. Si vous avez un tapis de jeu, c'est pas mal aussi. En tout cas, tout est bon pour faire de votre moment de jeu un superbe moment. Alors, petit conseil que certains négligent, mais le mieux, c'est d'être super bien installé pour jouer à vos jeux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'avais investi dans une chaise gaming parce que je travaille à domicile. Ça me permet de soutenir mon dos, mon cou et de ne pas me faire mal finalement à mon dos. Donc, j'utilise la même chaise pour jouer à mes jeux de société. Si vous avez une chaise en bois tout pourri et que vous avez mal au dos au bout de 10 minutes, il faut peut-être investir dans une chaise qui marche un peu mieux ou alors mettre des coussins sur votre chaise. Enfin, essayez de trouver une chaise ou quelque chose qui peut être assez confortable pour pouvoir jouer. Il ne faut pas que vous soyez tordu dans tous les coins et qu'à la fin de votre jeu, vous ayez mal partout. C'est super important pour vous, votre santé, votre confort d'avoir une bonne chaise ou d'être confortablement installé. Alors, vous pouvez vous prévoir un créneau lorsque vous jouez, un peu comme quand vous prévoyez une soirée entre amis. Vous vous dites, bon, à telle date, je vais faire un jeu avec mes amis. Et bien là, vous pouvez vous dire, allez, à telle date, je vais me faire une soirée de jeu en solo. Le fait de vous préparer, de vous donner un créneau pour votre jeu, ça va vraiment vous mettre en condition et vous allez être beaucoup plus motivé à jouer que si vous vous dites, bon, bah là, je joue n'importe quand, n'importe comment et puis vous n'allez pas être forcément concentré ou pas être dans la bonne humeur. Donc, le fait de vous donner un créneau, ça va vous mettre un peu en condition, un peu comme un sportif. Ça me permet de me dire, bon, voilà, à telle date, telle heure, je joue à mon jeu, personne ne m'embête et puis c'est tout. Et puis du coup, comme ça, je sais que je vais jouer et que personne ne va m'embêter. J'ai mon petit créneau disponible. Donc, voilà. Alors, pour jouer, mieux vaut être en forme ou de bonne humeur. On ne fait parfois pas attention et moi, ça m'est déjà arrivé de jouer à des jeux de société en étant malade, par exemple, j'avais une angine ou une grippe, etc. Et je me suis dit, bon, je suis à la maison, je vais en profiter pour faire un jeu. Et en fait, finalement, je ne profite pas du tout parce que je ne suis pas bien. Et du coup, je me dis, ah, le jeu est nul ou je ne passe pas un beau moment alors que si j'avais été en pleine forme, eh bien, j'aurais passé un meilleur moment. Donc, finalement, c'est assez important, je pense, d'être en bonne santé et en bonne humeur pour jouer à un jeu. Pareil, si vous êtes de mauvaise humeur, etc., vous allez peut-être moins profiter de votre jeu. Après, ça peut aussi peut-être vous faire changer les idées, hein. Mais je pense que ça reste important d'être en bonne forme pour jouer. Si vous voyez que vous n'êtes vraiment pas bien, etc., ou même très, très fatigué, c'est tout, laissez tomber et reprenez ça à un autre moment pour profiter mieux de votre moment. Alors, n'hésitez pas à optimiser votre partie. Et oui, vous pouvez utiliser des petits bols pour placer les différents éléments lors de votre partie. Vous pouvez, il y en a certains qui font des inserts dans les jeux, il y en a qui ont des supports pour poser les cartes, etc. Donc, vous pouvez mettre un tapis de jeu. Donc, il y a plein de petites façons comme ça d'optimiser votre jeu, de rendre votre jeu plus confortable et plus agréable à jouer. Si votre jeu est en bordel dans tous les coins, que vous jouez sur un coin de table, où il y a plein de trucs sur la table, etc., c'est bien de jouer quand c'est bien rangé. C'est un peu comme pour le travail. Si c'est bien rangé, ça va être aéré dans votre tête et dans votre esprit. Et du coup, vous allez passer un meilleur moment. Il y en a qui sont presque maniaques là-dessus. Et inversement, il y en a qui s'en foutent complètement et qui jouent dans le bordel. Donc, ça, c'est un peu comme pour le boulot. Il y a un peu de tout, mais je pense que vous serez en meilleure condition si vous jouez avec un matériel clair et net. C'est un peu comme dans votre esprit. Donc, voilà. Et le dernier conseil qui peut vous faire jouer plus souvent à vos jeux, c'est de jouer à des jeux que vous aimez. Et oui, ça paraît évident, mais les jeux solo, ça reste un mode assez récent. Ça ne date pas d'il y a très longtemps. Donc, il y a beaucoup de gens qui découvrent encore aujourd'hui le jeu en solo. Le jeu en solo est quand même assez différent du jeu en multijoueur. Il y a des gens qui vont aimer un jeu en multijoueur et qui ne vont pas l'aimer en solo. Donc, il va vous falloir, en tout cas, si vous êtes débutant dans les jeux en solo, découvrir ce que vous aimez, quel est le type de jeu que vous aimez. Vous aimez le deck building, les donjons crawlers, les postes d'ouvriers, etc. C'est à vous. Vous allez devoir découvrir quel est votre style de jeu de joueur solo. Et au début, avant de découvrir ce style, vous allez peut-être devoir jouer à des jeux que vous n'allez pas aimer. Et oui, vous allez devoir les revendre, vous allez devoir vous en débarrasser parce que finalement, vous ne l'aimez pas. Et parfois, ça va être compliqué de jouer à des jeux que vous n'aimez pas. Vous allez passer des mauvais moments. Donc, une fois que vous allez découvrir un peu les jeux que vous allez aimer, que vous allez passer un bon moment, eh bien, gardez ces jeux-là pour pouvoir y rejouer. Prenez des jeux, peut-être un peu dans le même style, pour continuer de profiter. Mais voilà, ça paraît évident, mais jouer à des jeux qu'on aime, c'est important. Et il ne faut pas se forcer, voilà, parce que quelqu'un vous a dit « Ah, j'adore ce jeu ! » et vous, vous y jouez. Voilà, c'est important quand même pour notre passion de jouer aux jeux qu'on aime. Je sais qu'il y a beaucoup de hype derrière certains jeux, donc on a envie d'y jouer. Et ce n'est pas parce qu'il y a la hype derrière qu'on va l'aimer. On est tous uniques et on a tous notre manière de jouer. Donc voilà, j'espère que ces conseils peuvent vous servir. On est de plus en plus de joueurs à jouer à des jeux de société en solo. On commence à forger une bonne communauté sur Internet en tant que joueur solo avec différents groupes, différents YouTubers, etc. Je voudrais tous vous remercier, en tout cas, pour vos encouragements, vos abonnements, vos likes, etc. Ça fait super plaisir et ça me fait chaud au cœur. Je continue les vidéos, donc merci à tous. On se retrouve aux prochaines. Salut tout le monde et profitez bien de vos jeux. Allez, tchous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501